Je suis fan depuis très longtemps, j'adore sa voix, j'adore ses clips, j'adore... On a tous envie de baiser, Guillaume, d'accord ? Bonsoir, bonsoir, je suis scotché, ça fait trois ans que je vous attends, voilà. Really ? I've been waiting three years as well. Moi j'attends aussi depuis trois ans. Gwen Stefani a déclaré, je suis juste une fille de Orange County qui fait de la musique avec ses amis, il n'y a pas de quoi faire toutes ces histoires. Vous auriez pu vous contenter de rester la chanteuse de No Doubt et pourtant vous avez décidé de faire un album solo, pourquoi ? Eh bien, en fait, j'ai pas envie de parler d'un album solo, parce que sinon j'aurais un égo trop go. Donc en fait c'est vraiment de la danse, c'est un projet. Voilà, alors l'album s'appelle Love Angel Music Baby, ce qui fait lambe, agneau, et lambe c'est la marque de fringes que Gwen Stefani a lancé en 2003, voilà. Alors vous avez des collaborations prestigieuses de Bernard Sommer et Peter Hook de New Order, André 3000 de Outcast, Farel de Neptune, vous vous êtes fait plaisir là. Oui, c'était presque de la torture en fait de travailler avec eux, travailler, écrire, composer avec de nouvelles personnes après avoir travaillé pendant près de 15 ans avec les mêmes personnes, mais ça a très bien marché, c'est génial. Alors c'est pas facile d'écrire des chansons, c'est la première fois que vous écrivez en dehors du groupe, et une fois d'ailleurs vous avez pleuré tellement c'était difficile. Oui, en fait on a travaillé avec différentes personnes, mais c'est la première fois que toute seule vraiment je m'y mettais, et je me suis lancée et j'ai essayé d'écrire des chansons avec des personnes que je ne connaissais pas, donc c'était assez traumatisant. Et elle est toujours avec quatre jeunes filles qui s'emmerdent derrière elles ? Toujours, oui, oui. Ah d'accord. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, mais elles ne bougent pas une oreille. Un petit peu de peur quand même. Pas du tout, je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors vous avez travaillé avec Linda Perry, qui est la productrice de Fornobland, de Ping, de Christina Aguilera. Elle est formidable, non Gwen, Stéphanie ? Elle est super, elle est très extraordinaire. Mais tous ses clips sont magnifiques. C'est la nouvelle grande star mondiale. On est très heureux de vous avoir. Mais il y a des personnes derrière elles qui sont très inquiétantes quand même. C'est vrai. Vous faites quoi après ? C'est mon rêve, en fait. Je suis étonnée que vous arriviez à les voir. Vous les voyez vraiment ? C'est mon fantasme. C'est un rêve. J'étais pas courante. Vous les voyez aussi ? Vous les voyez ? Vous les voyez ? C'est un miracle ! Comment tu la trouves Gwen, Stéphanie, Guillaume ? Je suis sous le charme total. Complètement, ouais. Moi, je suis fan depuis très longtemps. J'adore sa voix, j'adore ses clips, j'adore... On a tous envie de baiser, Guillaume, d'accord ? Je te demanderai de rester calme, OK ? Nature ! Nature ! Nature ! Non, non, non ! Je suis un comique vulgaire. Je suis le comique le plus vulgaire en France. D'accord. Voilà. OK. Toi, ça marche. C'est son job, c'est son job, oui. Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Alors, pas étonnant que Martin Scorsese ait choisi Gwen Stéphanie pour son film The Aviator, qui raconte la vie de Howard Hughes. Vous jouez le rôle de Gin Harlow. C'est vrai que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à Gin Harlow. Merci beaucoup. En fait, il y a deux répliques dans ce film. Mais en fait, il n'y a pas de petit rôle dans un film de Martin Scorsese. Donc, je suis ravie d'avoir joué dans ce film avec Leonardo DiCaprio. C'est une super expérience. C'est votre premier film ? C'est la première fois que vous jouez dans un film ? Oui. C'est vachement bien. Alors, vous allez regarder votre caméra encore, je suis désolée, et vous allez dire Magneto-Serge à nouveau. I know, I know, it's boring, I know. Say it one more time. Encore une fois, vous pouvez répéter ? Magneto-Serge. Magneto-Serge. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Alors, vous avez remarqué, Gwen, que je ne vous ai pas parlé de votre vie privée. Je ne vous ai pas demandé la dernière fois que vous êtes disputée avec Gavin. Je suis très discret, vous remarquez à quel point je suis discret. Qui est Gavin ? Ah ! Oui, j'ai remarqué. D'ailleurs, je suis ravie. J'en suis ravie. Merci beaucoup. Ceci étant, ceci étant... Oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de respect dans cette émission. Vraiment, merci. On est très discret. Vous avez remarqué, on est très discret. Ceci étant, vous aimez bien les ragots, vous aussi, quand Bruce Willis s'engueule avec Demi Moore ou quand Kate Winslet se sépare de son Jules. Ça vous intéresse ? Oui. Vous comprenez pourquoi on s'intéresse à Gwen et à Gavin en même temps ? Oui, je peux comprendre. Vraiment, vous allez me poser des questions sur ce sujet ? Non. Merci. Je ne vais pas vous poser des questions sur ce sujet parce que je sais que ça vous embête. Et moi, je n'ai aucune envie de vous embêter. Merci, je suis très peur. C'est terminé, mon père ? C'est terminé, mon père ? Est-ce que vous allez retravailler avec No Doubt ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, c'était simplement un projet que j'ai fait comme ça. C'était sympa. Alors, on va faire une interview, No Doubt. Alors, Gwen, est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur la qualité des chansons de votre album ? Non. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur votre capacité à faire une carrière solo ? Eh bien, encore une fois, je ne crois pas que ça soit vraiment un album en solo. C'est juste un projet. Alors, je dirais oui, j'ai déjà eu des doutes. C'est un side project. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur votre talent ? C'est gênant, sauf ces questions. Bah non, attendez, ça, c'est les moins gênantes que je pose. Bon, bon. Alors, en fait, écrire des chansons, c'est ma passion. Et lorsque j'ai découvert que je pouvais le faire, eh bien, je me suis découverte. Donc, j'en suis dépendante et j'adore faire ça. Vous avez déjà eu des doutes sur la fidélité de votre mec ? Non. Vous savez où il est, là, tonight ? Oui, il est là. Il est là. Il va pas tarder à venir vous voir si vous continuez comme ça. OK, OK. Il est fort, il est fort, il est... Oui, il est en bas des escaliers, là. Il est prêt à venir. Il est prêt à venir avec ses bandes gocs. Bah, pourquoi il vient pas, alors ? Fais péter le Gavin, la corrigeante. Allez, fais péter ! Gavin ! Gavin ! Gavin ! Gavin ! Il est où, ce Gavin ? Gavin ! Come on, Gavin, come on ! Alors, il a peur que je... Il dit qu'il a peur que je lui casse la gueule. Oh... Mais non ! Mais non ! Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur la présence d'armes de destruction massive en Irak ? Oh ! Oh, that was a serious one. Voilà, question sérieuse. Hmm... Let me put it to this way. I'm a songwriter. J'écris des chansons. Je viens de Californie. J'ai grandi à côté de Disneyland. Alors, mon avis sur la question... Non, moi j'écris des chansons. Est-ce que vous avez eu des doutes sur la réélection de George Bush ? Possibly. Oui, peut-être. You know, I voted. Vous savez, j'ai voté. I'm not... I'm not celebrating. Et je ne fais pas la fête, là. Hmm, d'accord, on a compris. Vous avez déjà eu des doutes sur l'existence de Dieu ? Um, no. Non. Non. Vous y croyez ? Yeah. You're a believer. Yes, I am. Yeah. I believe ! Non, c'est les... Non, c'est les monkeys ! Excuse me. Excuse me. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur l'existence des extraterrestres ? Je ne sais pas. Je crois en E.T. Ah. Oh... Ah, c'est une vraie Californienne, alors. Elle croit qu'il a vraiment existé, E.T. Oui. Vous avez déjà eu des doutes sur la propreté des Français ? Attention. Vas-y. Mmm. Nice, actually. Ça sent bon. Je suis lavé la semaine dernière. J'adore les Français. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur l'intérêt d'être célèbre ? Ben, vous savez quoi ? Je crois que ce qui est super avec le succès, c'est la liberté. Et je ne serai jamais ici avec vous en France. Je ne voyagerais pas autant si je n'étais pas aussi célèbre. Et c'est ce que j'aime. J'aime la liberté parce que ça me permet de créer. Et je suis infiniment reconnaissante à toutes ces personnes qui m'ont permis d'être là. Et non, je ne changerais pas. Merci Gwen. J'ai eu très peur. Je n'ai pas eu peur avant que je commençais à poser des questions. Et là... Je ne pensais pas que vous alliez vraiment me parler. Je pensais que vous montriez simplement mon clip et voilà. Non. On parle aux femmes, nous. Hein ? Oui. OK. Good. Merci Gwen. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.